Il faudrait parcourir des kilomètres pour s'approvisionner n'est-ce qu'en eau des rivières, dans la cité de Lubao à Lomami. La carence en eau potable est parmi les causes de beaucoup de maladies, d'où cet SOS de la population lancé à l'endroit des autorités pour qu'une solution durable soit trouvée. Cette situation perdure chaque année. A chaque début de la saison sèche, il s'observe une pénurie d'eau dans la cité de Lubao. Nous sommes au chefier portant le même nom, ici dans la province de Lomami. La population est appelée à parcourir une distance de plus de 8 kilomètres pour s'approvisionner en eau de la rivière et pourtant présenter des dangers pour la santé. L'eau devient une denrées très rares et chères aux cheffliers du territoire de Lubao. Les jeunes filles sont parfois appelées à se réveiller à partir des 3 heures pour se rendre à des diverses sources non aménagées. Ici, on assiste parfois à des enjures et bagarres, voire les vols de récipients d'eau. Vous vous en souviendrez qu'il a été construit dans cette entité une source d'eau de 4 bornes fontaines par le projet Padir, en partenariat avec le ministère du Développement Riran, qui fonctionnait à l'aide d'une pompe et panneaux solaires. Mais c'est depuis le mois de janvier de cette année que la pompe est tombée en panne. Et pourtant, avec cette source d'eau, plusieurs quartiers étaient ravitaillés. Dans un entretien avec nos confrères de Lubao, le responsable du projet Padir s'est dit choqué par cette situation et demande l'implication des autorités à tous les niveaux, ainsi qu'aux filles et fils du terroir dévolés à la rescousse pour l'achat d'une autre pompe dont le prix est évalué à 2000 dollars américains. Il y a lieu de dire que ces difficultés font appel à l'installation d'une usine de la régie des eaux qui n'existe pas dans ces territoires. Depuis la province de Lomami, Sylvain Fissé Moukadi, Biwan.